Salut à tous mon petit gardien, c'est Lord Sly et bienvenue pour un nouvel épisode consacré à l'histoire de Destiny sur 5 choses dites sur le guide. Vous vous en doutez, ces 5 choses qui vont être dites sur le guide ne sont pas officielles, du moins pas à 100%. On va dire qu'il y a des preuves, mais celles-ci ne sont pas assez conséquentes pour que ces 5 choses soient officielles. On est parti ! Nous allons commencer avec la première chose dite sur le guide. Mais celle-ci, comparée aux 4 hôtes, est officielle. Du moins, nous avons trouvé assez de preuves pour prouver cela. Celle-ci dit que le guide était le maître d'Osiris. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai déjà lancé une vidéo qui était l'histoire de Destiny, le culte d'Osiris. Et dans celle-ci, nous apprenons par exemple qu'il y a une carte grimoire, qui est la carte grimoire d'Osiris, qui dit que le guide avait pris Osiris sous son aile. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi un équipement que nous pouvons récupérer via l'événement du culte d'Osiris, qui dit que quand Osiris rentra dans l'appartement du guide, ceux-ci étaient maîtres et disciples. Mais quand il ressortit, tous les deux devint rivaux. A partir de maintenant, nous allons rentrer dans les phases de preuves qui ne sont pas assez tangibles pour que cela soit officiel. Donc la deuxième chose dit sur le guide était que celui-ci avait un fils, et que ce serait nul autre que Saint-14. Ceux-ci se trouvent dans une carte grimoire nommée Saint-14. Lors du dialogue entre le guide et Saint-14, nous voyons que le guide l'appelle fils, et que Saint-14 l'appelle père. De là, certains vont dire, la preuve est évidente. Mais non, il existe trois théories différentes pour celle-ci. Premièrement, donc, ce serait que le guide serait le père de Saint-14. Deuxièmement, ce serait plutôt que le guide aurait adopté Saint-14. Car Saint-14 est un exode. Et selon une autre théorie que nous voyons plus tard, le guide serait humain. Ce qui fait donc que le guide et Saint-14 ne peuvent être enfants et pères biologiques. La troisième théorie est un peu plus pointue. Car cela veut que le guide soit la représentation directe du pape dans notre monde. Si vous préférez, Bungie est américain. Donc nous savons que le studio est extrêmement chrétien. Ce qui veut dire donc que le guide serait la représentation du pape et de Saint-14 d'un chevalier ou d'un saint. Comme son nom l'indique, Saint-14. Donc voilà pourquoi Saint-14 appellerait le guide mon père, ou père tout simplement, et que le guide appellerait Saint-14 fils. La troisième preuve qui n'est pas assez tangible pour qu'elle soit officielle est celle des particules de lumière. En effet, sur la carte grimoire particules de lumière, nous voyons que des rumeurs courent sur le guide et celle-ci. La première serait que le guide recherche ou convoite les particules de lumière, car celle-ci pourrait devenir de futurs spectres. La seconde, encore une fois, est que le guide utiliserait les particules de lumière pour ses machines expérimentales. A partir de maintenant, nous arrivons vers la quatrième, et celle-ci ne révèle nul autre que l'identité du guide. Dans les cartes grimoires des êtres humains, nous pouvons suivre l'histoire de Jacob Hardy. Jacob Hardy était l'un des trois astronautes qui découvrit le voyageur sur Mars. Pour ceux qui se rappellent de la bande-annonce de Destiny 1, Jacob Hardy était celui qui tenait l'arme. Et Jacob Hardy serait le guide. En effet, quand Jacob Hardy découvert le voyageur et retourne à Suterre, il décida de vouer sa vie entière à l'étude du voyageur, et mourut. Mais, la quatrième carte grimoire parle d'un gardien. Celui-ci se réveille. Je ne sais pas où il est, mais il se rappelle du voyageur. Et c'est à partir de là que beaucoup de gens supposent, avec une très forte sortitude, que ce gardien serait le guide. Et en plus, Jacob Hardy. Car, bizarrement, trois cartes grimoires de l'histoire est sur Jacob Hardy, et celle qui suit juste derrière des êtres humains, et sur ce gardien qui se réveille sur Terre. Donc, beaucoup de gens pensent que Jacob Hardy serait le guide. Donc, comme vous avez pu le remarquer durant cette vidéo, j'ai fait un système de top, avec en premier la preuve la plus tangible de tous, puis, petit à petit, celles qui sont de moins en moins tangibles, ou qui se dégradent si préféré. Pour enfin finir à la numéro 1. Celle-ci, comme vous le comprenez, est la moins tangible de toutes, mais aussi la plus mystérieuse. Et donc, celle-ci serait que le guide cache un très lourd secret qui pourrait changer la face du jeu de Destiny. En effet, il existe donc deux preuves dessus. La première serait que Osiris et le guide se seraient disputés, car Osiris aurait su quelque chose qui pouvait changer la donne dans le monde des gardiens. La seconde serait aussi celle de Toland. Toland, quand il parle de guide, il parle en le nommant l'hypocrite masqué. Et quand nous voyons le mot hypocrite masqué, nous comprenons très vite que le guide cache quelque chose. Et comme par hasard, ces deux personnes-là, la première qui était quand même son disciple et qui se dispute avec le guide, a été exilée. Et la seconde, encore une fois, exilée. Les deux seules personnes qui ont commencé à se disputer avec le guide ou tout simplement à le traiter d'hypocrite, a été exilée de la tour. L'histoire nous veut que, par exemple, Osiris aurait réanimé Mercure et serait devenu fou. Mais qui sait ? Peut-être que Osiris, certes, il a été vers les Vex, mais peut-être que cela n'est pas dû à ce que nous pensons. Peut-être que les Vex, par exemple, ne sont pas si méchants que ça. Peut-être que ce sont nous les méchants, en fait. Mais que le guide veut s'accaparer, par exemple, le voyageur à lui seul. Nous ne savons pas. Mais il se pourrait très bien que le guide retourne la phase du jeu de Destiny prochainement, que ce soit dans 3 ou 4 ans. Et voilà, mes petits gardiens. Les 5 choses dites sur le guide, ou si vous préférez, les 5 mystères sur le guide, c'est fini. N'oubliez pas que ceci est encore théorique. Il y a certes des preuves, mais elles ne sont pas assez conséquentes pour être officielles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Aussi, je tiens une page Facebook nommée Destinie Actu qui est classée 3ème de France. Et je vous conseille de faire un petit tour là-dessus. Sur ce, je vous laisse. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501